Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakuloma et qui dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'experger en illimité très facilement et très rapidement, et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, et quand vous êtes dans le mode créatif, sur l'un des portails, près du pad, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 3, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 5, 6, 2, 9, 0, et là vous mettez un point d'interrogation, V égale 23, V égale 23. Voilà, donc c'est la 23ème version. Là, vous appuyez sur carré pour accepter la map et vous attendez le chargement. Donc vous allez voir, je vais gagner énormément, énormément d'XP, c'est un after patch, enfin non, c'est un nouveau glitch en fait, c'est même pas un after patch, c'est un nouveau glitch qui vient d'être trouvé. Donc là, je vous le présente, vous allez voir, c'est juste incroyable. En fait, c'est les glitchs de matelas en fait, les anciens glitchs de matelas, donc vous allez voir, c'est la même chose. Donc là, vous rentrez dans la map, là vous arrivez sur cette map, là ce que vous faites, c'est que vous faites triangle et poto, vous mettez SCM, donc vous effacez le G6T, vous mettez SCM, voilà, comme ceci, ensuite vous acceptez en majuscule ou en minuscule, c'est pareil. Et là, vous mettrez mon code créateur dans la boutique de Fortnite, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous le faites. Vous pouvez aussi le mettre dans la boutique d'Epic Games, dans la boutique aussi de Rocket League, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur, ça me donne de la force, ça me donne de la motivation. Et merci à tous ceux qui le mettent, vous êtes juste insane, vous êtes incroyables les potos. En tous les cas, merci. Alors, vous n'êtes pas, bien sûr, pas obligé de le mettre, mon code créateur, mais bien sûr, si vous le mettez, c'est toujours mieux. Mais si vous ne le mettez pas, vous pouvez tout simplement appuyer sur option et puis lancer la partie comme ça. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à mettre mon code créateur, même si c'est 10 secondes de votre vie pour énormément de soutien pour la chaîne. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Alors, quand vous arrivez sur la map, il va falloir trouver le petit bouton caché, le petit bouton secret, qui se trouve juste à côté du soutien de la petite bouton soutien, soutenir un créateur. Donc regardez, le bouton, il est là et le petit bouton secret, il se trouve juste ici, quelque part. Voilà, il est juste ici. Donc là, vous appuyez sur carré pour interagir. Et là, vous voyez, il y a des maths là. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, première chose, c'est que si vous avez un strike pack, vous vous mettez ici et vous sautez. Voilà, vous sautez en illimité, comme ça, vous gagnez des XP en illimité. Mais bon, là, il va falloir appuyer sur X tout le temps en illimité. Après, si vous avez un strike pack ou un autocliqueur sur votre PC ou un Cronus Max, vous pouvez faire ça en illimité sans rien faire. Parce que vous mettez l'autoclique. Alors, il faut savoir que là, moi, je gagne 500 XP par seconde. La personne qui a fait ce glitch gagne 1000, voire 1500 XP par seconde. Donc, bien entendu, ça dépend. Ça varie des comptes. Il y a des comptes qui vont gagner énormément d'XP et il y a des comptes qui vont gagner moins d'XP. Donc, c'est totalement aléatoire. Si cette map vous donne beaucoup d'XP, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour vous. Si la map, elle ne vous donne pas beaucoup d'XP, il faudra trouver une autre map avec un autre glitch et tenter votre chance sur une autre map. Donc, j'espère que normalement, franchement, cette map doit rapporter d'XP à tout le monde. Après, si ça ne marche pas, il faut essayer un autre glitch. Alors, maintenant, je vous ai montré la technique pour sauter pour ceux qui avaient un strike pack, un autocliqueur, etc. Si vous n'avez pas d'autocliqueur, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre entre les deux matelas et tourner comme ça en rond. Donc, vous essayez de mettre votre joystick de gauche vers le haut et vous mettez votre joystick de droite vers la droite. Et vous essayez de mettre un carton pour maintenir le joystick de gauche vers le haut. Et le joystick de droite, vous mettez un morceau de carton pour essayer de bloquer le joystick vers la droite. Comme ça, vous allez gagner des XP tout simplement en tournant. Alors, ça, c'est une solution aussi pour gagner des XP sans rien faire. Après, là, je vais vous montrer les matelas. Mais d'abord, je vais vous montrer autre chose. Ici, il y a un bouton. Donc, ce bouton, quand vous allez appuyer dessus, ça va vous faire drop des pièces. Donc, là, vous pouvez les récupérer. En fait, ça va les faire tomber en illimité. J'ai bien l'impression, ouais. Donc, en fait, dès que vous appuyez sur ce bouton, ça fait drop des pièces en illimité. Alors, quand vous avez des pièces, ce que vous faites, c'est que vous appuyez ici sur ce petit bouton. Et là, regardez, ça me donne des XP. Donc, vous pouvez appuyer deux, trois fois dessus, je crois. Voilà, je peux appuyer deux fois dessus. Et toutes les minutes, toutes les deux minutes, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton. Donc, ça, c'est une autre petite information pour gagner des XP. Alors, maintenant, je vais vous présenter les matelas. Alors, les matelas, il y a quatre hauteurs différents. Il y a une hauteur qui est fort rapprochée. Il y a une hauteur un peu moins. Une autre encore un peu moins. Et là, il y a une grosse hauteur. Donc, moi, je vous conseille déjà d'utiliser que celui-là. Voilà. Comme ça, vous faites des XP en illimité. Vous vous placez plus ou moins bien. Et là, vous allez faire des XP en illimité. Donc, pour l'instant, le jeu, il ne bug pas trop. Donc, il faut savoir que je n'ai pas eu un seul crash. Je suis sur PS5. Je n'ai pas eu un seul crash. Mais moi, je vous conseille quand même de tourner dans l'eau ou de sauter dans l'eau. Parce que regardez, ici en bas à gauche, erreur, trop de messages en attente, d'annulation du canal. Donc, voilà, plein de numéros. Donc, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, le jeu va crash. Donc, moi, c'est pour ça que je vous ai présenté les astuces avant de tourner en rond. Pour au cas où ne pas faire crasher votre jeu. Ou tout simplement sauter, 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 sauter en illimité. Sinon, vous pouvez utiliser les autres matelas. Donc, celui-là. Après, si vous avez un PC de ouf, tant mieux. Mais là, moi, ma console, elle ne suit pas. Donc là, hop, pareil. À un certain moment, je pense qu'il va mettre, voilà, erreur, trop de messages en attente. Ici, je peux utiliser ces matelas-là. Et là, pareil, ils vont me mettre trop de messages en attente. Voilà, c'est parti. Ils m'en mettent déjà. Et je peux utiliser aussi ceux-là. Et là, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, 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 bordel. Voilà, voilà. Donc, si je le fais trop longtemps, il y a moyen que ma Play, elle crache. Donc, moi, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser les matelas. Ou alors, celui-là, à la limite, vous pouvez l'utiliser. Comme ça, vous gagnez des XP sans rien faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un élastique ou un carton sur votre manette ou un autocliqueur sur vos touches. Donc, voilà. Après, si vous pouvez mettre des cartons, moi, je trouve que c'est plus safe comme ça. Comme ça, vous n'avez pas de message d'erreur. Et regardez, je gagne des XP en illimité tout simplement en tournant. Il suffit juste que je cale bien deux morceaux de carton sur mes deux joysticks pour que ça tourne comme ça en illimité. Et là, je ferai des XP en illimité sans rien faire. Alors, une dernière petite information très importante. Quand vous faites le glitch, si à partir d'un moment, vous ne gagnez plus beaucoup d'XP ou vous gagnez moins d'XP ou vous ne gagnez même plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous ne fermez pas l'application comme ça. Vous ne quittez pas le mode créatif comme ça. Vous quittez carrément le jeu comme ça. Vous faites option et vous fermez le jeu. Ensuite, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour faire en sorte que vous allez récupérer le même nombre d'XP quand vous avez commencé le glitch. Parce que là, si vous atteignez votre limite journalière qu'il y a temporairement en mode créatif, 4 niveaux, vous ne pourrez plus prendre 2 niveaux sur Fortnite. Donc, si vous faites la méthode que je suis en train de vous montrer, vous fermez l'application. Ensuite, vous relancez Fortnite. Là, vous allez voir ce que je vais faire quand je vais relancer Fortnite. Si vous faites cette méthode, vous allez pouvoir gagner plus que 4 niveaux par jour. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'abonné qui m'a dit ça. Mais voilà, c'est un abonné qui m'a dit ça. Et il a raison parce que moi, je l'utilise sous le temps. Et ça fonctionne. Donc là, ce que vous faites quand vous êtes revenu dans le jeu, vous faites lancer un mode créatif. Désolé. Vous faites lancer un mode créatif. Vous attendez que ça charge. Là, vous pouvez voir que je suis à 24 niveaux. ennemis, on va dire. J'étais à 24 niveaux ennemis. Là, on attend que ça charge. Bien entendu, les 24 niveaux, en fait, je ne suis pas à 24 niveaux ennemis. Regardez, là, je suis à 24 niveaux. Et il me reste 28 000 XP 865 avant de passer niveau 25. Là, maintenant, c'est totalement normal que ça m'affiche ça comme niveau parce qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Et c'est ça, le glitch. Donc maintenant, quand vous êtes en mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et là, vous allez voir que quand je vais revenir dans le mode normal, dans le lobby normal, j'aurai plus d'XP. Donc, je serai niveau 24 et j'aurai plus d'XP. Alors, regardez, je suis quasi niveau 25. Il me manque 31 XP. Donc là, le jeu a fait une mise à jour. Donc là, ça veut dire que le jeu a pris en compte mes niveaux, mais ils ont pris en compte que j'ai fait 0 XP dans le mode créatif parce que j'ai lancé le mode créatif, j'ai quitté le mode créatif et j'ai quand même eu la mise à jour de mes niveaux. Mais ils vont comptabiliser que j'ai pris 0 XP en mode créatif. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir passer au-dessus de la limite parce que, comme j'ai fait 0 XP, je n'ai pas atteint la limite, tout simplement. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous retapez le code et vous refaites le glitch. Voilà. Vous refaites le glitch comme je vous l'ai présenté précédemment. Et là, vous faites ça en illimité. Comme ça, vous allez pouvoir gagner 100, 100 niveaux, 200 niveaux, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao ! Peace !